Je me mets là. Mesdames et Messieurs, je vous propose que nous débutions cette conférence internationale sur le sommeil. Hier soir, on m'a demandé un exercice que je n'aime pas beaucoup, c'est-à-dire de me substituer à la fois au ministre et au président du Conseil supérieur de l'éducation nationale pour vous accueillir. Je vais donc tenter non pas de rivaliser avec ces deux brillantes personnalités, mais simplement assurer l'accueil institutionnel, comme on dit, en commençant par vous prier d'excuser tout d'abord le ministre de l'éducation nationale, qui, comme vous le savez, est en période de réserve et ne peut donc pas prononcer une parole publique, et Stanislas Dehaene, qui lui est souffrant de ce virus, qui n'en finit pas. Et auquel nous souhaitons, ainsi qu'à son épouse, un prompt rétablissement. Initiative du Conseil scientifique. Le Conseil scientifique, vous le savez, a pour objectif d'apporter l'éclairage de la recherche et de la comparaison internationale sur toutes les questions relatives à l'éducation. C'est ainsi que l'un de ses premiers faits d'armes a été de valider, de construire des évaluations nationales de début de CP, de début de CE1, de milieu de CP, qui font aujourd'hui tout à fait autorité, tant elles sont robustes et reconnues. L'éclairage de la recherche est en effet vital en matière éducative, et je crois pouvoir dire, en tant que vieux routier de la Maison éducation nationale maintenant, qu'on s'en est depuis trop longtemps tenu éloigné, au risque peut-être de faire apparaître les pédagogues en matière d'éducation, ce que sont les médecins chez Molière, car en effet, la recherche, notamment dans les neurosciences, elle nous apprend un nombre de choses absolument incroyables, notamment sur la construction du cerveau, et elle nous ouvre des horizons insoupçonnés, passionnants sur l'amélioration de nos pratiques pédagogiques. L'Académie de Paris, croyez-le bien, en est pleinement consciente, et nous souhaitons précisément mettre en place, au fur et à mesure des années, une formation de pointe, éclairée par la recherche, co-construite avec les acteurs, et qui soit au cœur de nos pratiques du quotidien. C'est d'ailleurs le sens de la création de l'école académique de la formation continue, dirigée par François Moutapa, mais aussi du Lab Sorbonne, dirigé par Fatima Kinani, qui doivent nous permettre de bâtir des ponts, car nos univers sont souvent trop largement cloisonnés. Des ponts entre les degrés d'enseignement, des ponts entre la recherche et l'éducation, entre les professeurs et les cadres, entre les professeurs eux-mêmes, pour qu'ils ouvrent leur classe, entre professeurs, cadres et recherche, sans oublier tous nos partenaires, sans oublier les parents, les associations. Et l'objectif de l'Apsorbonne, il est bien aussi de présenter un état des recherches, rejoignant ainsi ce que souhaite faire le Conseil scientifique de l'éducation nationale, et particulièrement sur des sujets méconnus, mais qui ont pourtant des conséquences vertigineuses en matière de pratiques et de construction de l'enfant. Je crois que nous devons tous remettre en cause un certain nombre de croyances, sinon d'illusions en matière éducative, et que la recherche, elle est précisément là pour éclairer nos choix. La conférence internationale Mieux dormir pour mieux apprendre a précisément pour but de présenter un état des recherches sur le sommeil et de son impact sur le bien-être et la réussite scolaire des élèves. Les travaux en psychologie et en neurosciences nous montrent son rôle clé dans les apprentissages. On en a tous une intuition, mais c'est maintenant prouvé, et je crois que c'est très intéressant pour l'ensemble des acteurs d'éducation nationale, les professeurs, les inspecteurs, de s'en rendre compte et de s'y plonger. Un enfant qui dort bien a toutes les chances de bien réussir, de bien apprendre. Nous avons donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui une assemblée des meilleurs spécialistes de la question du sommeil des enfants et des adolescents. Ces chercheuses, puisque je crois qu'il n'y a que des femmes, nous viennent du Québec, de Suisse, de Belgique, de France et des États-Unis, et elles vont vous présenter un état des lieux du sujet et des interventions à l'école qui ont fait leur preuve. Elles nous montrent aussi des pistes qui nous serviront dans nos classes. L'Académie de Paris et l'Apsorbonne se sont risquées de leur côté à vous apporter une première contribution, puisque je souhaite, au nom de l'Académie de Paris, que la diffusion soit la plus large possible des travaux de recherche sur ces questions. Et on a construit, avec la complicité de Mme Stéphanie Mazat, une petite brochure que je vous montre. Vous en avez la primeur aujourd'hui, et j'espère qu'il trouvera grâce aux yeux de la communauté éducative. Merci donc à tous ceux qui y ont contribué. Merci aux intervenantes. Merci au Collège de France pour son accueil. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Mme Stéphanie Mazat, qui coordonne le groupe de travail Bien-être à l'école au Conseil scientifique. Grand merci à tous. Applaudissements Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présents aujourd'hui, présents physiquement. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont également connectées en ligne. Donc merci pour l'intérêt que vous portez sur cette magnifique thématique qui est le lien entre sommeil et apprentissage. Donc je suis ravie de coordonner le groupe de travail sur le bien-être des élèves. Et avec l'ensemble des collaborateurs de ce groupe de travail, nous avons fixé comme premier objectif de mettre au centre de l'école le sommeil de l'enfant. Donc effectivement, c'est un peu contradictoire de parler de sommeil quand on parle d'école, puisque tout enseignant qui est présent ici va nous dire qu'un élève doit être attentif et éveillé pendant les heures de classe. Et pourtant, vous êtes les premiers à vous rendre compte de l'importance du sommeil et de ce fait marquant avec de plus en plus d'enfants et d'adolescents qui arrivent somnolents dans vos classes dès le lundi matin. Donc il nous semblait essentiel de pouvoir un petit peu compulser tout ce qui se passe dans la recherche internationale pour essayer peut-être de trouver quelques pistes d'amélioration. Et l'école a toute sa place pour être acteur dans ce domaine. Donc aujourd'hui, on va vous présenter l'état des lieux de la recherche comme éclairage des pratiques professionnelles. Mais cet éclairage, il va dans les deux sens. C'est-à-dire que les recherches qu'on va vous présenter, c'est des recherches qui ont majoritairement été faites en collaboration avec des équipes pédagogiques, puisque sans l'éclairage des professionnels, la recherche ne sert à rien et finalement n'est pas une recherche appliquée. Et c'est dans ce sens-là que nous avons travaillé à vous montrer des projets qui sont véritablement des projets issus d'une collaboration entre les enseignants, les équipes pédagogiques, les équipes éducatives et également les chercheurs. Donc dans cette ambition du Conseil scientifique de l'éducation nationale de faire justement une passerelle entre nos professions, chercheurs et professionnels de l'éducation, nous allons mettre en place un bulletin, une lettre mensuelle qui vous sera adressée, dans lequel on vous fera chaque mois un petit état des lieux sur une thématique de la recherche, des actions et du matériel pédagogique qui pourrait exister et vous servir sur ces thématiques. On a l'immense privilège d'avoir pour ce premier bulletin la thématique du sommeil. Donc vous avez dû recevoir par mail ce bulletin qui s'appelle le passeur. Si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à vous abonner, vous trouvez toutes les informations sur le réseau Canopée. Et l'idée est justement de vous présenter une thématique, un résultat de la recherche et ici une mallette pédagogique pour faire du sommeil une activité en classe. Et on reparlera de cette mallette au cours de cette journée. Alors est-ce que la vidéo peut être lancée maintenant ou est-ce qu'elle est lancée par la suite ? Par la suite, très bien. Donc pour commencer, j'imagine que vous avez tous eu peut-être à titre personnel ou professionnel cette fameuse question « Mais ça sert à quoi de dormir ? » Au final, est-ce qu'on ne pourrait pas s'empêcher de dormir pour gagner du temps et faire d'autres choses ? Apprendre, possiblement, jouer, très certainement, communiquer avec ses pairs. Et finalement, quand on essaye de donner des notions pourquoi le sommeil est important pour grandir, pourquoi le sommeil est important pour apprendre, pourquoi le sommeil est important pour se défendre d'un point de vue immunitaire, au final, on a toujours cette question « Mais est-ce que tout le monde dort ? » « Est-ce qu'il n'y a pas des personnes, des animaux qui, eux, ne dormiraient pas ? » Et finalement, s'en sortiraient très bien dans la vie. Et au final, il y a énormément de recherches qui sont faites pour essayer de savoir s'il existe des espèces vivantes qui ne dorment pas. Non, il n'y en a pas. Et effectivement, si ce comportement ne servait à rien, il aurait été supprimé dans l'évolution des espèces et pourtant, il est bien présent. C'est vraiment un élément vital, comme s'alimenter est un élément vital. On sait que les poissons dorment ou en tout cas ont une activité éveillante et un repos. Et lorsqu'ils se reposent, ils sont généralement dans le fond de l'océan ou alors ils suivent passivement leur père et se reposent de cette manière-là. On sait que l'escargot dort. Alors l'escargot, c'est fabuleux parce qu'il est capable de dormir pendant dix heures et après d'être actif pendant trente heures consécutives au rythme d'un escargot. Donc, ce n'est pas une activité très forte, mais en tout cas, il alterne une période de repos et une période d'éveil. Les insectes dorment. Les mouches sont des modèles expérimentaux que l'on utilise dans les laboratoires pour comprendre quels sont les effets de la génétique sur ce processus éveil-sommeil. On étudie notamment la drosophile qui partage beaucoup de gènes avec nous et il a été récemment montré que grâce à la drosophile, qu'il existait un gène qui allait véhiculer la taurine au sein des cellules nerveuses pour permettre d'être éveillée. Alors la taurine, ça parle à tous nos adolescents puisque c'est ce qui est dans les boissons énergisantes qui maintient l'éveil. Et grâce à cette mouche, on a compris comment la taurine maintenait l'éveil chez les personnes qui pouvaient en consommer. Les singes dorment. Et notamment les grands singes ont développé un sommeil profond à partir du moment où ils ont été trop volumineux pour dormir sur des branches et donc ils tombaient pendant leur sommeil, ils ne pouvaient pas approfondir leur sommeil et donc ils se sont mis à bâtir des plateformes pour pouvoir dormir confortablement et à partir du moment où ils ont pu se caler pour dormir, ils ont développé un sommeil long profond. Et ce sommeil long profond, c'est des hypothèses, mais serait peut-être à l'origine de l'augmentation de l'intelligence de ces animaux, des grands primates. Les gros animaux dorment. L'éléphant, la girafe. Par contre, ils dorment très peu. On estime que la girafe dort 4 heures sur 24 heures tout simplement parce que ces animaux ont besoin d'énormément s'alimenter. Donc ils passent beaucoup de temps éveillés pour pouvoir s'alimenter, très peu de temps à dormir. Et ces animaux, ce sont également des proies. Et on sait que dans le règne animal, les prédateurs dorment toujours plus que les proies. Alors l'homme est un grand prédateur, mais vous le verrez très certainement dans vos vies, dans la vie des enfants, de temps en temps, on se retransforme un peu en proies parce qu'on a de l'anxiété. Les enfants sont très anxieux à l'heure actuelle de l'actualité, la pandémie, la guerre en Ukraine. Et ça va avoir un impact sur leur sommeil puisque pour dormir, il faut se sentir en sécurité. Et c'est très certainement pour ça que les proies dorment moins que les prédateurs. Ce qui est très intéressant, c'est par exemple que certains animaux, dans leur évolution, ont changé certaines caractéristiques physiques pour leur permettre de dormir debout, pour pouvoir partir plus rapidement si toutefois ils étaient prédatés. C'est le cas par exemple de la girafe, c'est le cas également du cheval, qui vont avoir un verrou au niveau de la rotule qui va se verrouiller pendant que l'animal dort pour leur permettre de garder une posture debout pendant leur sommeil. Les girafes ne dorment quasiment jamais allongées en milieu naturel. C'est souvent des girafes de captivité que l'on voit allongées parce qu'elles ont besoin de pouvoir se sauver rapidement si toutefois elles sont attaquées. Alors on a des animaux qui dorment la nuit comme la chauve-souris, comme par exemple la souris ou le rat. Donc il faut savoir que l'homme n'est pas un animal nocturne et il n'est pas prêt de devenir un animal nocturne puisque ça fait des milliers et des milliers d'années que l'homme dort la nuit en l'absence de lumière. Et ce n'est pas l'invention de la lumière artificielle qui a changé ça puisqu'en 150 ans, on ne peut pas changer génétiquement un individu. Donc les adolescents, hélas, il faudra de nouveau leur dire qu'on dort la nuit et on est éveillé le jour. La chauve-souris, elle dort énormément parce qu'en fait, elle se nourrit principalement d'insectes et les moustiques. Et ces moustiques ne sont présents que sur une courte durée en soirée et de fait, elle se réveille pour s'alimenter et le reste du temps, elle le passe à dormir. Et dans cette évolution des espèces, on a le fameux dauphin. Donc ce dauphin qui n'a pas une respiration automatique comme la nôtre, c'est-à-dire que nous, nous n'avons pas besoin de nous dire inspire, expire, on a un centre cérébral qui prend en charge cette respiration. Le dauphin, lui, est obligé volontairement de remonter à la surface des océans pour pouvoir s'oxygéner et pourtant, il dort. Est-ce que vous savez ce qui se passe pour ce dauphin ? Comment fait-il pour dormir et continuer à respirer ? Alors, je vois des points d'interrogation sur certains visages et je vois des signes qui me font penser que vous connaissez. Le dauphin va dormir une moitié de cerveau à la fois. C'est-à-dire qu'il a un hémisphère cérébral qui dormira pendant que l'autre restera éveillé pour lui permettre de remonter à la surface des océans. Puis après ça, ces hémisphères changeront de rôle. Donc, je crois que tous les adolescents rêveraient d'être dauphins et de pouvoir dormir à un hémisphère cérébral puis continuer des séries Netflix ou Fortnite avec l'autre hémisphère ou leur devoir. On peut également penser à cela. Et c'est la même chose pour les oiseaux migrateurs. Il y a des études qui sont faites notamment à Lyon où ils ont équipé les oiseaux migrateurs d'enregistreurs très petits de leur cerveau pendant leur migration et ces oiseaux dorment pendant qu'ils volent. Encore une fois, un hémisphère cérébral à la fois et ils se permettent de dormir lorsque les vents sont des vents ascendants qui leur permettent de ne pas perdre de la latitude pendant qu'ils se reposent en vol. Donc, tous les animaux dorment et même les animaux au sang froid comme par exemple les iguanes. ont montré qu'ils avaient un sommeil qui n'est pas exactement le même que le sommeil de l'homme et toutes ces recherches qui sont faites sur l'ensemble de ces espèces nous font comprendre comment le sommeil a évolué au travers des espèces. J'aimerais simplement finir sur la pieuvre puisque même la pieuvre dort et je vais vous montrer cette magnifique vidéo d'une pieuvre qui est en train de dormir. Si la vidéo veut... Non. Est-ce qu'il serait possible d'activer la vidéo ? Bon, peut-être qu'on n'aura pas la vidéo. On n'a pas la vidéo. Promis, j'essaye de vous la mettre sur une diapositive d'ici la fin de journée parce que c'est juste magnifique. En fait, la pieuvre va changer de couleur pendant qu'elle dort. Elle va être parfois très blanche comme on l'a vu sur la diapositive et parfois reprendre des couleurs de prédation ou au contraire des couleurs de camouflage et là, toute la question se pose est-ce que ces animaux rêvent ? Parce que le rêve c'est quand même quelque chose d'extrêmement mystérieux. Donc maintenant qu'on sait tout ça du sommeil des animaux, on va s'intéresser tout aujourd'hui au sommeil de l'enfant et au sommeil et de l'adolescent. Je vous remercie de votre attention. Pour commencer cette journée, nous souhaiterions vous faire visionner une petite capsule vidéo que nous avons réalisée pour justement ce bulletin Le Passeur. C'est une vidéo que nous avons réalisée avec Esprit Sorcier. Donc Esprit Sorcier, ça nous parle, notre génération, ça parle aussi aux générations des enfants, avec Fred Courant qui va nous expliquer justement comment le sommeil nous aide à mieux apprendre. Alors Fred, combien font 3 fois 4 ? Oh, Fred ! 12 ! Ah pardon, bonjour. Avouez-le, on a tous déjà piqué un petit roupillon en classe. Certains piquent même du nez dès le lundi matin. C'est une situation bien connue des enseignants. Et pour cause, un tiers des enfants et des adolescents ne dormirait pas assez ou dormirait mal. Pourtant, bien dormir, c'est essentiel pour bien grandir, pour renforcer son système immunitaire et puis, et puis, pour bien apprendre. avant d'approfondir le sujet, je vous propose de découvrir une initiative originale mise en place dans une école élémentaire pour expliquer le sommeil aux enfants. C'est un programme pédagogique baptisé « Mémet en pige ». Regardez. Les élèves, fermez les yeux. Au signal de la musique, vous ouvrez, vous allez visionner la petite vidéo. Oh, comment ça marche ? Ah, bonjour les enfants. Le programme est assez polyvalent sur tous les supports qu'ils proposent. On a des petites capsules vidéo, on a des bandes dessinées, on a quelques petits textes qui permettent aux élèves de s'approprier de différentes façons. le contenu pédagogique qui est proposé. Qui dit sommeil ? Morphée. Morphée ? Qui dit sommeil ? Train. Train. Qui dit sommeil ? Dormir. Dormir. Alors, le programme est organisé sur 8 séances. On va par exemple s'intéresser au cycle du sommeil, on va découvrir les besoins en sommeil, on va découvrir les spécificités des rêves, des cauchemars, donc différentes thématiques mais qui couvrent cette vue d'ensemble assez complète sur le sommeil. et c'est ça qui nous a intéressés dans le projet Mémé ton piche. Donc vous avez déjà tous vos brouillons qu'on avait rédigés en place et là il va falloir remettre au propre. Alors les enfants à la base en cycle 3 ils ont déjà des connaissances sur cette thématique du sommeil mais ça reste assez vague et en fait on constate que dès la première séance ils sont interpellés sur une chose très importante qui sont les cycles du sommeil. Ces enfants sont assez interloqués de voir que le sommeil est structuré par différents stades et qu'un cycle du sommeil en fait ne va pas durer 12 heures mais va durer 2 heures et ce sont 2 heures qui vont se répéter. Ici c'est l'endormissement quand on commence à s'endormir ici c'est le sommeil l'entrée léger c'est quand on comprend ce qui se passe autour de nous et là le sommeil paradoxal c'est le train le wagon le dernier wagon quand on rêve après on se réveille 10 minutes et un autre petit train recommence. A chaque fois qu'on finit une séance m'émettons pis je leur fournis un conseil ce conseil là ils doivent l'appliquer le soir et le lendemain matin en classe on en reparle et certains m'ont dit ah oui mais je sais c'est vrai que je suis sur-excité le soir du coup je n'arrive pas à m'endormir donc maintenant je ne fais plus les mêmes activités je ne bois plus de soda je ne regarde plus les écrans et en effet je fais le constat que je m'endors plus facilement. Du coup toi Nina tu as fait ce personnage moi je fais celui c'est ça ? Ouais Milo par contre il faudra vraiment que tu donnes le ton tu vois Quel que soit le cycle il faut se lancer dans cette connaissance du sommeil et interpeller les enfants sur cette thématique parce que c'est souvent des éléments qui vont nous permettre d'analyser au plus fin en fait la difficulté d'attention et de concentration d'un élève dans un groupe classe. Oh mais il faut vraiment t'arrêter de cacher partout je sais je sais mais qu'est-ce que tu fais ici toi ? Deux raisons principales expliquent l'importance du sommeil pour bien apprendre tout d'abord le sommeil aide les enfants à rester attentifs et concentrés en classe en plus il les aide à mémoriser durablement les connaissances apprises dans la journée il faut dire que même pendant le sommeil notre cerveau reste actif voire très actif nous réactivons pendant notre sommeil ce que nous avons appris dans la journée quand on apprend quelque chose on va avoir comme un chemin qui va se créer au sein de notre cerveau on appelle ça un réseau de neurones plus vous allez entraîner cet apprentissage plus ce réseau va se consolider ce chemin va devenir une route puis une autoroute qui sera plus facile de prendre il faut savoir que lorsque l'on dort notre cerveau continue à travailler ce qui va permettre de renforcer ce chemin et c'est pour cette raison que le matin notre apprentissage sera plus facilement accessible une fois que ces souvenirs sont consolidés grâce au sommeil ils vont pouvoir être réactivés de manière plus automatique par exemple dans la résolution de problème si on a consolidé nos tables de multiplication on va pouvoir plus réfléchir sur la résolution du problème puisque les tables de multiplication arriveront de manière automatique le rôle du sommeil pour consolider les apprentissages est d'autant plus important que le cerveau des enfants est encore plastique c'est-à-dire qu'il est capable de modifier sa structure en fonction des informations qu'il reçoit en plus au début de la nuit les cycles de sommeil des enfants sont dominés par le sommeil profond aussi appelé sommeil réparateur celui-ci joue un rôle essentiel dans le processus de mémorisation autrement dit plus on se couche tôt et plus on a de chances de se remémorer une leçon apprise la veille à l'inverse sans une bonne nuit de sommeil les conséquences se font sentir dès le lendemain matin on va avoir des difficultés notamment d'attention pendant la journée donc chez l'enfant c'est très important puisque l'attention va lui permettre de capter les informations essentielles les informations à apprendre on va avoir également un allongement des temps de réaction par exemple on peut aussi avoir des troubles de la mémoire des difficultés à rechercher la bonne information ou à trouver le bon mot lorsqu'on s'exprime on peut également avoir des troubles pour gérer son émotion donc quand on est en manque de sommeil on va avoir plus de difficultés à trouver le bon comportement adapté à l'environnement dans l'étude que nous avons menée nous avons pu montrer qu'après quelques semaines d'éducation au sommeil les enfants changeaient suffisamment leur comportement pour augmenter de 30 minutes leur temps de sommeil donc ça semble peu 30 minutes mais c'est suffisant pour augmenter également leurs compétences attentionnelles et leurs compétences cognitives l'important c'est de respecter notre rythme biologique et de dormir de manière régulière et suffisante tout au long de la semaine alors comment l'école peut-elle s'adapter aux besoins des enfants ? à partir du moment où ces enfants arrivent à l'école à l'âge de 3 ans on sait que la plupart d'entre eux ont encore ce besoin de repos en début d'après-midi le problème c'est que cette sieste elle va s'effacer progressivement et parfois à des âges très différents d'un enfant à un autre donc il va être difficile d'avoir une règle qui fera que toutes les siestes sont arrêtées par exemple à l'entrée de la moyenne session il faut vraiment avoir une adaptation aux besoins physiologiques des enfants pour les adolescents il y a des études qui ont été faites dans des pays aux Etats-Unis ou dans les pays nordiques qui montrent que de décaler l'horaire de prise de cours chez les adolescents leur permettait d'allonger leur temps de sommeil et d'être plus adaptés à leur rythme et ce changement d'horaire en plus de leur faire gagner des heures de sommeil augmenter leur performance scolaire et même leur bien-être bon en résumé un élève qui dort suffisamment est un élève qui reste concentré le jour et qui mémorise mieux les apprentissages la nuit mais bien dormir ça s'apprend alors les enseignants ont tout intérêt à sensibiliser les enfants à l'importance du sommeil et cela dès le plus jeune âge bien entendu le rôle du sommeil dans les apprentissages est une thématique bien plus vaste et complexe alors si vous voulez en apprendre davantage je vous invite à consulter les références qui accompagnent cette vidéo quant à moi et bien je crois que je vais mémoriser encore un peu donc cette petite vidéo elle est disponible dans le bulletin le passeur qui vous sera adressé ou qui vous a déjà été adressé par mail est-ce qu'il serait possible de mettre les diapositives s'il vous plaît donc on va commencer la première session de la matinée donc dans un premier temps j'aimerais remercier toutes les collègues qui ont accepté de venir animer ces conférences aujourd'hui donc vous le noterez c'est une conférence 100% féminine mais internationale donc il faut savoir qu'effectivement on est assez nombreuses à faire de la recherche sur le sommeil de l'enfant donc merci beaucoup à toutes d'avoir accepté cette invitation dans des délais qui étaient extrêmement contraints mais ça montre encore une fois toute la motivation de ces collègues à faire avancer justement cette problématique du sommeil de l'enfant et de l'adolescent donc cette première session va nous éclairer sur le sommeil au cours du développement les évolutions avec l'âge du sommeil de la maternelle au lycée et je suis ravie d'accueillir notre première conférencière le docteur Sylvie Royan-Parolin Sylvie est psychiatre ici à Paris spécialiste du sommeil elle est également présidente du réseau Morphée le réseau Morphée vous pourrez aller voir sur internet c'est un site qui est extrêmement riche notamment en contenu pédagogique sur le sommeil merci beaucoup Sylvie de ta présence merci beaucoup Stéphanie donc je vais vous parler en fait du sommeil de ses mécanismes de son rôle et de ce qui va le perturber et notamment bien sûr chez l'enfant et chez l'ado donc déjà ce qu'il faut bien réaliser c'est qu'on est programmé pour dormir la nuit selon un rythme de 24 heures il y a vraiment un rôle de la lumière qui va être très important pour nous la lumière naturelle et ça c'est connu depuis le 18ème siècle avec Jean-Jacques d'Orthouse de Méran qui était un astronome français qui s'étonnait de voir les feuilles de sensitives s'ouvrir et se fermer au rythme de la journée et il a mis cette plante dans une cave complètement obscure et s'est rendu compte que cette rythmicité continuait donc oui il y avait le rôle de la lumière mais pas que et là c'est là qu'on a continué des expériences d'isolement temporel notamment dans des grottes avec Michel Siffre en France mais dans les autres pays c'était beaucoup plus confortable dans des laboratoires où l'on pouvait voir ce qui se passait sachant que les personnes n'avaient aucune connaissance de l'éclairement extérieur aucune connaissance de l'heure aucune connaissance même des actualités même parfois il y avait des rotations qui étaient aléatoires des expérimentateurs pour ne pas donner de repères horaires à la personne qui était isolée on s'est aperçu à ce moment là que dans ces conditions particulières et bien il y avait un rythme d'alternance veille-sommeil qui continuait mais un petit peu supérieur à 24 heures de l'ordre de 24,2 3 heures et avec parfois au bout de 3 semaines un rythme veille-sommeil qui pouvait être encore un peu plus long ce qu'on voit dans la partie base de la diapo mais avec un rythme aussi de la température qui lui restait très stable autour de ces 24,2 3 heures et là on s'est rendu compte de deux choses c'est que un on avait un rythme endogène qui existait ce qui voulait dire qu'il y avait des horloges internes qui existaient dans notre cerveau et que pour vivre dans notre vie sociale de tous les jours il fallait une remise à l'heure de ces horloges tous les jours et là comment ça fonctionne et bien vous avez en fait le rôle de la lumière qui va être prédominant parce qu'on a un système visuel avec un oeil qui va percevoir la lumière des informations qui vont aller jusqu'à un noyau qui s'appelle le noyau supracasmatique qui reçoit toutes ces informations lumineuses et puis il y a une autre structure qui est très très importante dans notre cerveau qui s'appelle la glande épiphyse et cette glande épiphyse elle sécrète une hormone dont vous avez tous entendu parler pas possible de la rater celle-là c'est la mélatonine et c'est une hormone qui donne le temps à notre organisme et quand elle est diffusée dans le sang elle va ensuite partir agir partout non seulement elle va venir réinformer le noyau supracasmatique mais elle va partir dans toutes les cellules de l'organisme pour leur donner l'heure donc la lumière ajuste nos horloges internes et on va voir que c'est important chez les jeunes alors à côté de ça le sommeil obéit à des besoins enfin il y a des besoins Stéphanie parlait des animaux qui avaient des besoins différents nous on a au cours de notre vie des besoins différents et qui vont faire chez le jeune adulte enfin chez le teenager chez l'adolescent pardon et le jeune plus jeune enfant on va avoir des besoins qui vont être importants et qui vont se réduire bien sûr puisque chez le petit enfant de 3 à 5 ans c'est 10 à 13 heures en moyenne et quand on est à 8 ou 9 heures on est trop peu et quand on est à 14 heures c'est peut-être qu'on dort trop dans cette tranche d'âge un petit peu plus tard vers 6 6-13 ans on va avoir besoin de 9 à 11 heures par nuit et là quand on dort que 7 heures c'est insuffisamment et pour un ado on va avoir des besoins qui sont quand même de 8-10 heures par nuit et comme on le verra il y a malheureusement des adolescents qui dorment 7 heures au moins et là c'est notoirement insuffisant alors à côté de ça il y a une autre spécificité au niveau de notre sommeil qui fait qu'il y a des gens du matin et des gens du soir ça peut se voir très tôt c'est-à-dire chez les enfants chez les petits-enfants avec bien sûr des extrêmes qui sont extrêmes du matin extrêmes du soir et qui vont de ce fait avoir probablement tout au long de leur vie des freins un peu soit dans la vie sociale non la vie professionnelle du fait de leurs besoins en termes d'horaire de sommeil mais la majorité des gens comme vous le voyez c'est un groupe intermédiaire donc ça va être les fameux 22-23 heures jusqu'à 7 heures du matin assez classique alors le rythme veille-sommeil va évoluer au cours de la vie et vous savez que le petit enfant va avoir des siestes c'est ce qu'on voit dans les lignes du haut jusqu'à un an il y a des siestes très régulières et la sieste va disparaître entre 3 et 5 ans un enfant qui va refaire la sieste adolescent c'est peut-être un enfant en privation de sommeil et donc ça il faudra il faudra aussi le prendre en compte le sommeil s'organise en cycle avec du sommeil léger du sommeil profond du sommeil paradoxal et il va changer un petit peu entre la pré-adolescence et l'adolescence à savoir que dans la pré-adolescence il y a beaucoup de sommeil profond qui va commencer à se réduire ensuite chez l'adolescent et ces stades de sommeil vont avoir des fonctions un petit peu particulières bien que ce soit le sommeil en général qui est vraiment important on distingue des fonctions dévolues plutôt au sommeil profond notamment le sommeil profond va jouer sur la mémoire dans une de ses fonctions mais ce sera plutôt la mémoire déclarative c'est-à-dire celle qui est faite de nos souvenirs et de nos connaissances c'est le moment où on va sécréter l'hormone de croissance et chez le petit enfant c'est bien sûr très important parce que c'est ce qui permet de grandir chez l'adulte ce sera plutôt de refaire les réserves d'énergie et puis il y a une fonction qui va être très très importante tout au long de la vie ça va être une fonction de nettoyage c'est-à-dire qu'on va vraiment laver les neurones au cours de ce stade et ce qui est probablement très très important pour la prévention des maladies neurodégénératives le sommeil paradoxal lui c'est un sommeil qui est assez surprenant parce qu'il y a des secousses oculaires rapides qu'on voit sous les yeux vous pouvez voir chez votre chat ou chez un petit enfant qui dort et c'est un sommeil qui interroge beaucoup et Michel Jouvet qui est un grand chercheur français disait que c'était probablement dans ce stade qu'on reprogrammait génétiquement le cerveau ça n'a jamais été prouvé en tant que tel mais c'est joli en tout cas c'est un stade qui joue énormément dans l'assimilation des apprentissages et de la mémoire il consolide plutôt la mémoire procédurale celle de nos habilités qui sont motrices et perceptives il a un rôle émotionnel très important quand il y a du stress quand il y a des émotions très fortes on va voir le sommeil paradoxal changer et il y a probablement quelque chose qui se rejoue chaque nuit qui nous permet quelque part de garder notre intégrité face à tout ce qui va nous agresser ou nous faire évoluer aussi mais ce qu'il faut aussi voir c'est que le sommeil c'est aussi un comportement et ce dont je viens de vous parler ce sont les besoins et les rythmes ce qui fait que finalement le sommeil ça devrait être d'un certain type pour un certain individu et en fait l'école la vie familiale va imposer un rythme avec des horaires de lever un rythme de la semaine qui va faire que ça sera plutôt ce que l'on peut faire et puis il y a bien sûr tout ce qui va être loisirs et vie sociale où là notamment le jeune l'enfant et l'ado c'est ce qu'on a envie de faire et bien sûr parfois ça ne colle pas exactement avec le reste le problème c'est quel compromis on va faire c'est à dire comment on va organiser son sommeil en termes de rythme en termes de besoins pour ne pas être justement dans la zone rouge alors bien sûr il y a les mauvaises habitudes et on voit qu'avec l'âge les mauvaises habitudes ont tendance à augmenter notamment à l'adolescence on peut avoir le début de prise de tabac et la nicotine est un excitant qui va jouer sur le sommeil la prise de café aussi qui va bloquer l'adénosine qui nous permet normalement de nous endormir et l'absence de sport quand on pense qu'on fait du sport ou qu'on regarde le sport sur des vidéos et la télé c'est pas du tout la même chose que d'aller courir dehors et de faire quelque chose il y a bien sûr aussi tout le problème de l'alcool qui peut être en tout cas chez les adolescents le début d'une vraie problématique mais la nouveauté bien sûr et on va y revenir aujourd'hui ce sont les écrans au XXe siècle on téléphonait avec un téléphone qui était à l'oreille il n'était pas devant les yeux au XXIe siècle regardez ce qui se passe avec cette luminosité qui arrive directement sur les yeux et là ça peut être problématique et si on regarde dans les horaires de coucher comment ça évolue et bien chez les collégiens ça c'était une étude qu'on avait fait au niveau du réseau Morphée chez les collégiens et bien vous voyez qu'en bleu c'est la période des jours d'école enfin les veilles de jours d'école en rouge les périodes de repos et bien déjà pendant l'école vous en avez 44% qui se couchent après 22h et 16,7% qui se couchent après 23h et en période de repos il y a un net décalage avec 39,7% qui se couchent après minuit les horaires de lever alors là je vous parlais de contraintes tout à l'heure avec l'école on voit bien qu'en période d'école évidemment tout le monde se lève avant 8h pratiquement mais qu'en période de repos alors là il y a un switch très large avec un lever après 11h quand même pour 25,4% d'entre eux et un lever après 13h pour 6% d'entre eux et ce qui a été plus surprenant dans cette étude c'était qu'on se rendait compte qu'il y avait des comportements qui changeaient aussi au cours de la nuit avec notamment des éveils pour répondre aux textos pour communiquer avec les autres et pour aller sur les réseaux sociaux essentiellement avec près d'un quart des collégiens qui se connectent en cours de nuit c'est-à-dire après s'être endormis vers 2, 3, 4 heures du matin et ils passent une heure donc plus de deux heures pour 10% d'entre eux et ça les parents ne le savaient pas ce qui était intéressant aussi c'est que 10% d'entre eux prévoyaient cet éveil et prenaient en quelque sorte rendez-vous avec les copains pour se réveiller en cours de nuit alors depuis 40 ans on voit une privation de sommeil qui s'accentue et notamment chez l'adolescent que ce soit en période d'école ou en période de vacances et la deuxième chose qui apparaît et qui a l'air de devenir un petit peu une tendance sociale beaucoup plus marquée c'est l'irrégularité des rythmes de sommeil là vous voyez en fait tout ce qui est les heures de levée de la semaine qui vont être assez régulières en orange et puis quand on voit ce qui se passe le week-end il y a un switch là ce n'était pas spécialement des enfants et donc il y a un effet week-end social qui existe de plus en plus où les gens se décalent mais c'est très typique de l'adolescent or on s'est rendu compte que l'irrégularité des horaires de sommeil est associé de moins bons résultats académiques et d'ailleurs à un moindre éclairement par la lumière naturelle c'est-à-dire moins de temps passé à l'extérieur alors en fait on voit point deux choses qui vont être problématiques pour le jeune notamment c'est la privation de sommeil et l'irrégularité des rythmes alors il y a des effets connus depuis longtemps si vous ne dormez pas assez la nuit vous êtes le lendemain fatigué vous êtes somnolent vous êtes souvent plus pénible au niveau caractère avec une anxiété mais une irritabilité qui est là et puis il y a des troubles de l'attention vous faites des petites erreurs etc. voire vous pouvez avoir un accident parce que vous n'avez pas assez dormi et ce qu'on sait c'est que quand on fait des privations de sommeil ou qu'on regarde les gens qui dorment peu on commence à voir à quoi sert le sommeil et là il y a un lien avec le poids qui était connu depuis longtemps on ne savait pas trop quoi en faire jusqu'à présent mais en fait on se rend compte que moins les gens dorment plus ils sont gros et il y a eu un très beau travail qui a été fait par Van Cotter sur le fait qu'on a compris comment fonctionnait cette privation de sommeil en regardant sur le métabolisme ce qui se passe il y a des hormones qui sont perturbées quand on dort pas assez notamment la leptine et la gréline et qui vont l'une réguler la prise alimentaire et l'autre éliminer en fait les aliments et bien si la leptine se modifie dans le sens où elle va baisser et que la gréline augmente et bien on va voir qu'on va avoir plus faim et qu'on voit moins éliminer les aliments donc on grossit autre chose qu'on a pu montrer dans la privation de sommeil c'est que quand on a une privation de sommeil importante puisque là vous voyez que c'était chez des jeunes où ça allait de 7 heures du sommeil à moins de 5 heures et on les exposait à un petit virus qui était mis sous la narine avec un petit coton-tige et puis on regardait ce qui se passait et bien ceux qui étaient en privation de sommeil qu'on avait privé de 2 heures de sommeil pendant une semaine et bien vous allez avoir un risque d'attraper un rhume qui était de 45,2 heures alors que ceux qui dormaient plus de 7 heures ils n'avaient que ce risque pour 17% d'entre eux alors là c'est un virus du rhume mais imaginez autre chose c'est quand même moins sympa après vous avez mais ça on va y revenir donc je vais aller très vite vous avez des altérations qui sont qui touchent les performances cognitives et là si on prive sur 7 jours des jeunes et bien ça altère les tests de vigilance tout ce qui est tests psychométriques la mémoire la vitesse de traitement des réponses la somnolence qui va augmenter et l'humeur qui s'altère aussi modification des comportements et ça vous le voyez dans les classes quand on dort pas assez toutes les barres en noir là c'est ceux qui dorment 5 heures ou moins enfin moins j'espère pas mais 5 heures déjà et là on voit apparaître des comportements dangereux beaucoup plus importants avec conduite en état d'ivresse bon c'est un scooter ou ça peut être une voiture parce que c'est une étude aux USA port d'armes bagarre tentative de suicide c'était bien sûr des adolescents 14-18 et une augmentation de l'addiction que ce soit du tabac des addictions alimentaires ou du cannabis et aussi une sexualité à risque et enfin une prise de poids donc dans tout ça on voit bien que la lumière et les nouvelles habitudes vont modifier les comportements du sommeil et notamment ceux des jeunes mais je voudrais pas être complètement négative la lumière ça peut être aussi un médicament mais c'est pas l'objet d'aujourd'hui voilà juste pour terminer un petit focus sur le réseau Morphée où vous trouverez sur le site beaucoup d'infos sur le sommeil de l'enfant et de l'adolescent et surtout en mai il y aura la sortie d'un questionnaire spécifique pour évaluer le sommeil de l'adolescent et ça ça sera un outil qui fera partie de notre panoplie bientôt merci de votre attention merci beaucoup Sylvie je vous propose qu'on garde nos questions et on posera les questions après la seconde intervenante donc je suis ravie d'accueillir le professeur Carmen Schroeder qui est professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent aux hôpitaux universitaires de Strasbourg elle coordonne également un réseau d'excellence pour les troubles de l'autisme et les troubles du neurodéveloppement donc je suis ravie de l'accueillir elle va nous faire une présentation pour nous expliquer le sommeil dans le développement typique mais également dans le développement atypique merci beaucoup Carmen merci beaucoup Stéphanie alors moi je suis ravie d'être là avec vous le corps enseignant pour discuter avec vous justement les liens entre sommeil santé mentale et les développements typiques et atypiques alors j'attendra juste il faudrait sortir de la présentation et aller dans l'autre présentation je profite de ce petit intermède pour vous dire qu'avec le groupe de travail sur le bien-être de l'élève on a rédigé une note qui très certainement vous a été envoyée ou distribuée qui reprend vraiment tout l'état de la littérature sur le sommeil de l'enfant et de l'adolescent c'est une synthèse et ça reprend vraiment tout ce qu'on aura vu aujourd'hui très bien je vais déjà commencer oralement le temps que les diapositifs vont arriver alors très bien Sylvie Royon Parola vous a montré à quel point c'est important de dormir et tous les différents rôles du sommeil parce que nous passons à peu près un tiers de notre vie à dormir en moyenne et donc en général c'est un indice qu'il s'agit d'une fonction extrêmement importante écoutez je vais peut-être partir sur cette présentation-là alors j'espère que est-ce que vous trouvez des diapositives je peux faire tout à l'oral ça sera juste un peu moins visuel bon en tout cas je vais commencer à l'oral simplement donc on a à la fois quand du coup on se rend compte si on a des troubles du sommeil forcément vous allez avoir des répercussions sur tout un tas de fonctions et je pense c'est important de l'avoir en tête qu'à la fois nous avons des répercussions vraiment physiques on a entendu parler de l'obésité mais aussi sur la croissance parce que l'hormone de croissance est sécrétée pendant le sommeil dans le profond et quand on a des troubles du sommeil important on voit véritablement des cassures de la croissance staturopondérale mais aussi le développement et le développement sensorimoteur dépend beaucoup d'une bonne organisation du sommeil donc ça c'est l'aspect physique après nous avons les aspects vraiment cognitifs donc une répercussion sur les apprentissages sur la mémorisation et c'est Mélanie Strauss qui va vous en parler tout à l'heure dans un instant mais aussi merci beaucoup mais aussi justement quand un enfant ne dort pas bien évidemment durant la journée vous allez avoir des difficultés de vigilance donc il se peut que l'enfant est trop somnolant à l'école va avoir tendance à s'endormir mais je pense beaucoup d'entre vous enseignant que vous êtes en maternelle ou à l'école primaire vous allez plutôt voir l'inverse un enfant en fait qui va être hyperactif et en hyperactivité motrice parce qu'un enfant a tendance à lutter contre la fatigue qu'il perçoit et du coup être tout le temps en mouvement et puis nous avons véritablement du côté de la santé mentale un impact sur l'humeur et sur la régulation des émotions et là aussi on peut avoir ça de manière plutôt internalisée où on voit plus de tristesse mais plus fréquemment chez les jeunes enfants là aussi des comportements externalisants notamment de l'irritabilité et de l'impulsivité des enfants qui vont avoir des troubles du comportement mais qui sont signes de cette difficulté de régulation émotionnelle et quoi qu'il en soit il y a un impact important sur la qualité de vie des familles alors dans la présentation ci qui se consacre vraiment à la santé mentale je vais juste cibler certains de ces domaines là je pense si la crise la pandémie a révélé une chose ce sont des liens forts entre sommeil et santé mentale et si on regarde ça d'abord en population adulte française il y a une prévalence massive des troubles du sommeil deux tiers des adultes français disaient avoir des troubles du sommeil dans l'année 2020 et on voyait aussi beaucoup plus d'augmentation de symptômes d'anxiété et de dépression et plus de prescriptions de psychotropes dans les hypnotiques qu'on est dit maintenant de la population alors c'est important de le dire parce que les adultes ce sont aussi des parents ce sont vous les enseignants alors qu'en est-il de l'enfant il y a eu beaucoup beaucoup de publications mais c'est nous pour nous ce qui est important c'est que ce sont des données solides et effectivement Sabine Plankoulen qui est ici présent et Cédric Cadera se sont basés sur des études de cohorte des études de naissance et ça donne des données particulièrement solides du coup ils ont pu profiter d'un grand échantillon d'enfants en France qui était âgé entre 8 et 9 ans et donc c'est une population représentative ils ont fait un sondage entre avril et juin 2020 et ce que vous allez voir ici c'est que beaucoup d'enfants donc 22% d'entre eux avaient des difficultés d'inattention ou d'hyperactivité encore une fois 13% avaient des comportements émotionnels dits anormals ou un peu limites et 40% presque présentait des difficultés de sommeil et ce que permettent ces grandes données c'est de faire des liens entre ces différents paramètres et ce que ces chercheurs ont pu montrer que si un enfant avait des troubles du sommeil il avait deux fois plus de risque d'avoir des symptômes d'hyperactivité et d'inattention et il avait cinq fois plus de risque d'avoir des problèmes émotionnels et donc dans cette étude donc très solide encore une fois on a montré que les difficultés de sommeil étaient parmi les symptômes les plus prédictifs de la santé mentale des enfants en France pendant le confinement donc le sommeil est un baromètre d'alerte très sensible de la santé mentale et j'aimerais bien le décliner avec vous au niveau populationnel tout d'abord puis au niveau de la population spécifiquement des enfants et d'adolescents à développement typique et on fera deux focus des enfants avec un développement qu'on pourrait signifier comme atypique et les adolescents qui sont une population à risque avant de décrire vraiment ce que vous pouvez voir vous dans les écoles et à quoi on peut être attentif alors au niveau sociétal c'est toujours important de se poser cette question parce que les attitudes des adultes par rapport au sommeil vont se transmettre beaucoup aux enfants et donc une enquête de l'institut national du sommeil de la vigilance menée en 2020 a montré que pour la première fois en 30 ans les français dormaient moins que 7 heures en moyenne en semaine alors on pourrait se dire 7 heures ça ne semble pas si peu que ça est-ce que c'est vraiment ça a des impacts si importants je vais vous répondre un peu en images parce que là vous voyez la cartographie des Etats-Unis et en français vous voyez la population qui dort en moyenne moins que 7 heures par nuit et je vous mets d'autres images qui montrent là où il y a le plus de prévalence d'obésité et de diabète et ça illustre très bien les liens qu'a montré Séville vous rayons par là tout à l'heure donc il y a un impact entre une dette de sommeil et la santé physique qu'en est-il de la santé mentale encore une fois d'abord chez l'adulte ce sont des données aussi basées sur un très grand corps 36 000 personnes de population générale aux Etats-Unis si on dort moins que 7 heures par nuit en moyenne on augmente tous les risques d'un trouble psychiatrique et pour ceux qui dorment moins que 5 heures par nuit en moyenne 55% dans cet échantillon de population générale avaient un trouble psychiatrique quelconque alors qu'on est-il maintenant dans la population des enfants et d'adolescents d'abord est-ce qu'on trouve un peu la même évolution avec une perte de sommeil à travers les dernières décennies alors il faut être honnête les données sont moins précises peut-être un peu moins bonnes et du coup il y a beaucoup de discussions parmi les chercheurs mais globalement les cohortes existantes montrent que oui on pense qu'il y a aussi à peu près une heure de perte de sommeil à travers les dernières décennies comme le montre cette cohorte suisse c'est beaucoup lié à des difficultés autour de l'endormissement et un retard des heures de coucher des facteurs environnementaux sont parmi les plus importants et Virginie Sterpenich va vous parler tout à l'heure de l'écran qui est un de ces facteurs et d'autres études qui ont regardé ça à l'échelle mondiale alors vous voyez bien qu'il y a des différences en fonction des continents en fonction des pays mais parle aussi d'à peu près une heure de perte de sommeil sur ces dernières décennies mais les plus fragiles sont les adolescents on considère aujourd'hui en France que 40% des adolescents âgés de 15 ans sont en privation de sommeil alors comment est-ce que vous pouvez avoir une idée est-ce qu'un adolescent est en privation de sommeil nous on dit si un adolescent dort en durée plus que deux heures de plus le week-end par rapport à la durée de son sommeil en semaine c'est un signe d'une privation de sommeil et un signe qu'il souhaite se rattraper le week-end donc ça vous donne un peu une idée sauf que souvent dans ces corrélations qu'on établit on se pose la question quelle est la poule et quel est l'oeuf vraiment et donc du coup l'idée pourrait être de se dire si on a un problème de sommeil précoce est-ce que ça va impacter finalement le développement et le bien-être des enfants et là il faut regarder les cohortes naissances alors bien sûr je ne vais pas beaucoup le présenter parce que c'est Evelyne Touchette qui va vraiment insister là-dessus mais Eve Reynaud qui est post-doctorante actuellement dans mon équipe mais qui a travaillé longtemps avec Sylvie Plancolène a fait la recherche sur la cohorte Eden et elle a pu décrire chez les enfants très jeunes donc à l'âge de la maternelle entre 2 et 5 ans qu'il y avait deux types de trajectoires des enfants qui n'avaient pas beaucoup de réveil nocturne et des enfants qui avaient beaucoup de réveil nocturne et en même temps elle a regardé les symptômes d'inattention et d'hyperactivité et là elle a décrit trois trajectoires donc pas beaucoup de symptômes milieu ou beaucoup de symptômes et elle a pu montrer que les deux évoluent ensemble c'est-à-dire si vous regardez juste la partie haute les enfants qui avaient beaucoup de symptômes d'hyperactivité d'inattention 30% d'entre eux avaient aussi beaucoup de réveil nocturne et par rapport à d'autres donc ça c'est le champ qui affilie un peu au TDAH au trouble du déficit attentionnel avec hyperactivité c'est ce groupe de symptômes si on regarde le groupe de symptômes autistiques là aussi il y a une étude qui a pu montrer des troubles du sommet très précoces peuvent être peut-être un signe précoce de symptômes autistiques remarqués un an plus tard mais ces données nécessitent une conciliation il faut qu'il soit répliqué dans d'autres cohortes justement et ne va pas aller plus dans les détails parce qu'Evelyne va en parler alors maintenant on va se concentrer sur les enfants qui ont un développement atypique et peut-être le champ qu'on décrit aujourd'hui par les troubles du neurodéveloppement je sais que vous entendez beaucoup parler de ça et moi je m'occupe aussi d'un des cinq centres d'excellence pour l'autisme et des troubles du neurodéveloppement alors c'est quoi un trouble du neurodéveloppement là-dedans on trouve des troubles du spectre de l'autisme les troubles déficits attentionnels avec ou sans hyperactivité donc le TDAH les déficiences intellectuelles les troubles des apprentissages qui sont encore beaucoup appelés les dix les troubles du langage les troubles de la coordination motrice entre autres et on pense aujourd'hui que ça concerne beaucoup beaucoup d'enfants dans vos classes donc un enfant sur huit environ serait touché et c'est bien sûr un groupe extrêmement hétérogène donc c'est difficile de résumer la recherche pour tous ces troubles mais une chose qu'on peut dire que presque tous sont associés à beaucoup beaucoup de troubles du sommeil donc ils sont beaucoup plus fréquents dans cette population-là et donc il y a eu un champ énorme d'études qui a pu montrer que si les enfants avaient un trouble du neurodéveloppement et un trouble du sommeil ça impacte sur tout un tas de paramètres dont on vous a déjà parlé et aggrave donc la symptomatologie qu'on peut voir alors mon groupe on fait beaucoup de recherches dans ce domaine alors on utilise des outils comme vous voyez là ce sont des actimètres donc ce sont des accéléromètres et ça permet de regarder à la maison donc en milieu écologique comme on dit pendant des longues périodes plusieurs semaines les rythmes veille et sommeil des enfants et on utilise bien sûr comme vous voyez à gauche la polysomnographie c'est pas du tout la même chose c'est en laboratoire on colle des électrodes et on mesure le sommeil aussi de manière objective et on a pu montrer qu'on peut utiliser les deux pour mesurer la qualité de sommeil ici pour les enfants avec autisme et ce genre d'outils nous permet de quantifier du coup c'est à dire de ne pas juste dire oui c'est associé par des questionnaires mais de dire mais combien de pourcents d'une symptomatologie sont expliqués par les troubles du sommeil et je vous montre ici pour une population d'enfants avec TSA qui étaient jeunes donc avec un trouble du spectre d'autisme en moyenne 5 ans et vous voyez que 18% de leurs symptômes d'irritabilité 17% de leurs symptômes de retrait social et 36% des comportements stéréotyphés étaient expliqués par les troubles du sommeil et des rythmes et pas juste par leurs troubles du spectre de l'autisme et on voyait des grandes différences en termes de continuité de sommeil entre les enfants qui avaient beaucoup de comportements problématiques et ceux qui n'en avaient pas et c'est juste pour vous illustrer avec quelques exemples parce qu'il y a un champ de recherche bien sûr très vaste que certes dans les troubles du neurodéveloppement vous avez aussi beaucoup de troubles du comportement et c'est ça ce que vous voyez beaucoup dans les classes des troubles de la régulation émotionnelle etc mais que les troubles du neurodéveloppement sont associés à les troubles du sommeil et il y a un lien très fort entre sommeil et comportement et du coup ça peut être aussi un domaine sur lequel on a un peu de prise et on peut programmer des interventions qui vont du coup améliorer justement le comportement et la régulation émotionnelle dans cette population alors qu'en est-il des adolescents vous en avez déjà beaucoup entendu parler le mot adolescent c'était un des mots les plus utilisés je pense ce matin pour l'instant et pour cause parce que Sylvie Royon-Parola vous a expliqué la notion de chronotype alors on peut être intermédiaire on peut être du soir et vous voyez quand on est du soir qu'est-ce qu'on fait on est très actif en soirée et parmi les enseignants parmi vous ce sera ceux qui vont préparer les cours toujours le soir tardivement jusqu'à minuit deux heures du matin et alors du coup vous couchez plus tard et si vous aussi vous êtes obligé de vous lever à la même heure que les autres le matin vous n'avez pas faim vous êtes très grognant comme tu le disais Stéphanie et en général de mauvaise humeur et si on est du matin c'est l'opposé on s'endort déjà devant le film le soir on ne voit jamais la fin du film et après on va au lit et on se réveille parfois un peu trop tôt et on a souvent appelé ça des chouettes et des alouettes alors c'est un facteur génétique vous n'y pouvez rien et les adolescents n'y peuvent rien non plus donc on est soit du matin soit du soir et ça reste à peu près stable sauf que ça reste stable si on se compare aux personnes du même âge et ce qui se passe c'est qu'à l'adolescent on trouve beaucoup de sujets du soir alors ça paraît souvent un peu comme en contradiction mais il faut noter que toute la population d'adolescent va se décaler ceux qui étaient plutôt du matin dans l'enfance c'est moins grave bien sûr mais ceux qui étaient déjà du soir dans l'enfance vont se décaler encore davantage alors si vous voyez des âges de la vie en bas et vous voyez un questionnaire de chronotypage à gauche valeur basse ce sont des couches tôt lève tôt valeur haute des couches tard lève tard et vous voyez cet énorme décalage entre 10 et 20 ans et je dois insister là-dessus on dit aujourd'hui on va parler des écrans et c'est important avec Virginie Sterpenich mais c'est un facteur maturationnel donc ce n'est pas que le comportement de l'adolescent qui fait ça le comportement va le renforcer certes il faut qu'on y soit vigilant mais c'est aussi un processus biologique si vous mettez des adolescents dans les grottes dont a parlé Sylvie Royon par là ils vont vivre sur les journées d'une durée de 25 heures à peu près et pas 24 heures et c'est ça qui fait en fait qu'ils se décalent aussi facilement alors ce n'est pas ce n'est pas du tout une pathologie d'être du soir ou du matin mais beaucoup d'études et donc sur les grandes échangillons montrent aujourd'hui que c'est un avantage sociétal d'être du matin donc il y a des études qui montrent publiées dans les très bons journaux que le chronotype du matin est associé à une meilleure santé mentale et par rapport à des adolescents ici moyen d'âge de 13 ans et qu'il y a un lien fort entre la réussite scolaire finalement dans les matières scientifiques ou dans les matières des sciences humaines entre chronotype et performance scolaire et le chronotype des matières a encore un avantage pourquoi ? tout simplement et on l'a vu avec Sylvie Royaume par là si vous êtes décalé dans l'adolescence vous n'avez pas le temps de dormir assez parce qu'il faut se réveiller le matin à la même heure et donc être chronotype du soir prédispose à une beaucoup plus grande dette de sommeil chez les adolescents et quelles en sont des conséquences on a déjà parlé les troubles de l'humeur les symptômes de TDAH ça ne veut pas dire que c'est un TDAH mais on a des troubles d'attention une impulsivité une hyperactivité motrice malheureusement aussi beaucoup plus d'abus de substances et souvent pour s'automédiquer c'est à dire plus d'alcool de sédatif d'hypnotique de substances illicites le soir et la journée des stimulants tabac café boisson énergisante des conséquences métalliques je ne vais pas y aller dans les détails est-ce que vous connaissez bien plus de déscolarisations plus d'absentisme au cours du matin plus de difficultés lors des examens que vous allez faire à 8h du matin que ceux que vous allez faire à 16h de l'après-midi et malheureusement et ça ce sont des données récentes plus de passages à l'acte alors je reviens sur la même population chez les adultes qu'on a regardé tout à l'heure aux Etats-Unis donc plus que 35 000 adultes et en fait ils ont analysé en prospective et longitudinale cette population ils ont regardé à un moment combien de ces adultes avaient commis une tentative de suicide et ils ont regardé 3 ans avant qu'est-ce qu'ils avaient déclaré à l'époque comme trouble du sommeil et on trouve cette différence vraiment importante les personnes qui avaient commis une tentative de suicide 60% d'entre eux 3 ans auparavant signalaient des problèmes de sommeil par rapport à seulement 22% des contrôles et c'était à la fois des difficultés d'endormissement et de réveil nocturne et nous on a souhaité regarder ça dans une étude beaucoup plus modeste beaucoup moins contrôlée mais plus proche de la vie réelle à Strasbourg avec ma collègue Julie Rowling nous avons analysé chez les adolescents qui avaient commis une tentative de suicide et qui se trouvaient aux urgences pédiatriques le sommeil dans le mois préalable et on a comparé ça à un groupe contrôle dans les écoles justement du même âge et on voit que le mois précédent un passage à l'acte suicidaire il y avait moins de sommeil chez les adolescents qui avaient ce passage à l'acte 44 minutes de moins et plus de difficultés d'endormissement et ça s'est corroboré par d'autres études c'est une petite étude ici par d'autres études sur la plus grande population et on voit que rien qu'une heure de sommeil ça fait une différence et on a plus l'idée de suicidaire et plus de tentatives de suicide quand on a une perte de sommeil d'une heure et c'est probablement lié à des phénomènes de désinhibition on peut moins encore se contrôler quand on est en privation de sommeil alors je finis justement sur ce que vous voyez réellement vous dans les écoles et je pense que ça c'est un peu la diapositive qui doit vous rester en tête j'espère c'est pour ça que je la montre beaucoup c'est avec toutes ces conséquences que les troubles du sommeil peuvent avoir il faut savoir qu'un problème de sommeil donc un manque ou une mauvaise qualité de sommeil peut contribuer à certains troubles mimer certains troubles ou aggraver certains troubles dans le trouble déficit de l'attention avec hyperactivité ça c'est quand vous avez la combinaison déficit de l'attention hyperactivité impulsivité derrière peut se cacher un trouble du sommeil mais même s'il s'agit d'un TDAH auquel s'ajoute un trouble du sommeil ça aggrave les symptômes vous pouvez avoir des troubles des apprentissages si vous avez essentiellement des répercussions au niveau de la mémorisation des apprentissages et de l'attention ça peut mimer un trouble des apprentissages si ça joue essentiellement au niveau de la régulation émotionnelle d'irritabilité vous pouvez vous trouver avec des enfants qui ont un trouble oppositionnel avec provocation ou un trouble disruptif avec des régulations émotionnelles parfois ça paraît comme une crise d'adolescence un peu plus aggravée parce qu'on a plus d'irritabilité et d'impulsivité ou éventuellement sous forme d'une dépression avec plus de risques de passage à l'acte donc vous voyez le sommeil est instrumentel une bonne politique de prévention du coup des troubles du sommeil et toujours aussi une bonne politique de prévention en santé mentale et n'importe quelle prise en charge du sommeil va toujours avoir un effet bénéfique sur le bien-être sur le développement et sur la santé mentale des enfants et des adolescents donc pour résumer j'espère que vous avez montré quelques données qui montrent à quel point il y a un impact majeur du sommeil sur le comportement la cognition et la santé mentale des enfants sur les trajectoires développementales mais ça sera encore vraiment beaucoup plus illustré par Evelyne Touchette et qu'un déficit de sommeil peut aggraver la symptomatologie clinique des enfants qui ont déjà un trouble pédopsychiatrique ou neurodéveloppemental ou précipiter éventuellement des passages à l'acte donc c'est très important qu'on puisse se donner des moyens de prévention à l'école ces moyens peuvent cibler bien sûr l'enfant mais peuvent aussi cibler la structuration de l'école et les horaires scolaires et pour mieux s'adapter à la physiologie des enfants à chaque âge donc ça peut être côté sieste et toi tu vas en parler pour les petits ou côté adaptation des horaires des écoles éventuellement pour les adolescents ce sont des initiatives de lesquelles va parler Lisa Metzer cet après-midi et bien sûr Amandine Ray a développé des programmes desquels elle va parler qui travaillent avec les enfants à l'école sur Mémé Tampiche par exemple mais bien sûr tout ça et j'aime bien cette expression venant des associations de professionnels et de parents américains nothing about me without me c'est à dire nous tous et je pense Stéphanie l'a dit c'est vraiment nous sommes des scientifiques mais de nous mettre à votre service corps enseignant pour voir qu'est-ce qui est faisable et comment finalement on peut vous soutenir pour et qu'est-ce qu'il vous faut comme moyen pour mener certains programmes intéressants sur le sommeil et donc de prévention des troubles du sommeil à l'école merci beaucoup merci beaucoup Carmen pour ce super exposé donc on a un temps de questions donc nous sommes présents à la tribune pour répondre à vos questions il y a des micros qui circulent dans la salle donc n'hésitez pas à nous faire vos commentaires vos questions l'idée c'est qu'on puisse travailler ensemble sur les données de la recherche mais aussi sur votre pratique professionnelle donc n'hésitez pas à nous faire des commentaires ou à nous poser vos questions Oui bonjour merci pour cette très intéressante présentation j'ai une question sur le rapport entre les troubles du sommeil et les symptômes d'inattention hyperactivité il y avait un moment des discussions sur le fait de carrément requalifier les troubles de l'attention en troubles du sommeil carrément est-ce que vous avez des données là-dessus un peu précises sur le pourcentage les liens et les moyens d'action merci alors on n'a pas de données précises sur le fait combien de de TDAH sont réellement peut-être des troubles du sommeil mais on sait que ça ne va pas du tout expliquer l'ensemble de cette symptomatologie déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité parce qu'il y a aussi vraiment une forte comorbidité qui est complexe par exemple on a pu montrer que les enfants qui ont un TDAH et un trouble du sommeil ils sécrètent la fermeuse mélatonine plus tardivement donc ils sont plus décalés un peu déjà comme des adolescents sauf que ça commence chez eux beaucoup plus tôt ça se voit plus déjà dans l'enfance et du coup le soir ça s'ajoute au reste c'est-à-dire avoir du mal à aller se coucher il y a une résistance au coucher qui est plus importante en fait et ça ne vient pas du trouble du sommeil en soi ça semble venir vraiment du TDAH mais qui provoque un trouble du sommeil et après ça fait un peu cercle vicieux pour compléter on a aussi des enfants qui souffrent d'un syndrome d'apnée du sommeil vous avez peut-être entendu parler de cette pathologie dans ce trouble du sommeil qui représente quand même 5% de la population pédiatrique et on pense que ce sont des données qui sont vues à la baisse puisqu'il n'est pas souvent diagnostiqué on a souvent des comportements qui laissent présager un trouble déficitaire de l'attention et chez ces enfants la prise en charge du syndrome d'apnée du sommeil va alléger leurs troubles comportementaux donc chez ces enfants la plupart du temps le syndrome d'apnée du sommeil est occasionné par la grosseur des amygdales et lorsque la prise en charge est réalisée on voit vraiment des changements de comportement chez ces enfants avec là ce que vient d'expliquer Carmen là plutôt des enfants qui auraient des troubles du comportement directement induits par un trouble du sommeil Merci Est-ce que ça marche avec le masque inclusif c'est un peu moins efficace J'ai deux questions il y a eu des une intervention dans la première intervention sur la question de la sieste qui disparaissait disparaissait complètement en fonction de l'âge des enfants je n'avais pas entendu exactement la même chose à une dernière présentation donc je suis un peu j'aimerais bien avoir des précisions même si je crois que la question de la sieste va intervenir plus tard donc j'aurai peut-être mes réponses plus tard et une autre question c'est sur le jet lag social on observe quand même une distinction impressionnante entre les filles et les garçons et est-ce que ça c'est il y a un travail qui a été fait pour savoir si c'est culturel si c'est biologique parce que c'était quand même assez massif comme distinction alors pour la sieste j'espère que vous aurez vos réponses cet après-midi alors la sieste elle disparaît jamais vraiment vous allez vous en rendre compte à 13h30 mais effectivement ce besoin de sommeil va s'estomper entre 3 et 6 ans mais on en reparlera cet après-midi et c'est une excellente question concernant la différence entre les sexes par rapport au décalage de phase mais ça n'a pas été beaucoup adressé en général on trouve dans les populations étudiées vraiment en chronobiologie et dans les laboratoires où on a regardé ça plus finement les deux ont été regroupés et comme ce sont des petites échantillons je pense que ça n'avait pas ça n'a pas permis de faire la différence alors que là c'est une étude basée sur un questionnaire du coup des très grosses populations on voit sortir cette différence mais je pense que c'est quelque chose qui doit être recherché pourquoi c'est le cas alors pourquoi le garçon rentre plus tardivement dans le processus que la fille ça c'est parce que globalement le début de la puberté est un peu plus tardif et dure plus longtemps donc c'est ça probablement qui explique le fait que c'est un peu plus tard mais ça dure un peu plus longtemps mais pourquoi c'est tellement plus prononcé ça serait intéressant de voir effectivement quelle est la partie neurobiologique neurodéveloppementale et quelle est la partie peut-être environnementale bonjour est-ce qu'il existe des études concernant les élèves de collèges et lycées par rapport à l'intérêt de décaler l'heure de cours et un peu la même question est-ce qu'il y a eu des expérimentations réelles de chefs d'établissement en France alors on aura une session cet après-midi qui portera là-dessus puisque notre collègue a mené aux Etats-Unis ce type d'expérimentation et elle va nous parler des résultats donc il n'y a pas énormément de recherches qui sont faites là-dessus avec des méthodologies extrêmement robustes mais en tout cas celle qui existe montre effectivement un bénéfice du décalage de prise des cours pour les adolescents et notamment ce bénéfice se voit à la fois sur la santé mentale se voit à la fois sur l'absentéisme au collège et au lycée et à la fois sur leur performance cognitive donc effectivement il semblerait qu'il y a un bénéfice il y a des études qui ont été réalisées en contexte pandémique où il y a eu un décalage des horaires pour qu'il y ait moins de rencontres d'enfants dans les établissements qui ont montré que les adolescents qui avaient l'opportunité d'aller uniquement au collège l'après-midi étaient ceux qui retiraient un plus grand bénéfice de cela pour les expérimentations en France je pense qu'il y en avait une qui avait été faite dans la région parisienne mais elle n'a jamais été publiée dans des revues à forte visibilité mais en tout cas c'est un des objectifs de notre groupe de travail c'est de mener un projet expérimental dans ce sens-là en espérant pouvoir donner des résultats qui pourraient peut-être être appliqués après à plus grande échelle bonjour en fait je suis enseignante aide à dominante pédagogique donc enseignante spécialisée je travaille dans un réseau d'aide et en fait je voudrais vous évoquer un problème que je rencontre actuellement notamment avec des élèves de grande section et de CP c'est le fait de dormir avec maman et moi je m'occupe d'élèves qui ne rentrent pas qui ne parviennent pas à rentrer dans la lecture notamment et ni dans l'encodage ni dans le décodage et je voulais savoir on travaille cela avec la psychologue avec laquelle je je travaille dans le réseau d'aide et ça nous pose un réel problème donc c'est souvent des élèves qui vivent dans la précarité sociale et c'est souvent lié mais pas que à des des problèmes de logement mais il n'y a pas que ça donc voilà j'aimerais bien évoquer le sujet alors c'est une question extrêmement complexe je peux peut-être juste esquisser une réponse vous avez dit que vous travaillez à la fois en milieu spécialisé et peut-être auprès d'une population défavorisée effectivement les réalités de la vie quotidienne de logement ça joue énormément donc ça on voit aussi dans notre patientèle moi aussi j'ai une patientèle effectivement avec beaucoup de personnes en situation psychosociale fragile il y a le contexte qui joue c'est-à-dire actuellement nous sommes dans une période un peu plus anxiogène c'est pour ça que je voulais aussi vous montrer les diapositives de répercussion de la pandémie sur les adultes et maintenant aussi du contexte peut-être de guerre voilà donc des parents plus anxieux sont aussi plus peut-être vont se dire plus facilement accepter un enfant qui va dormir dans le lit pour le rassurer pour se rassurer c'est complexe les liens maintenant alors il y a aussi des différences culturelles donc vous savez que peut-être dans les pays d'Asie beaucoup de pays les familles partagent un grand lit ensemble jusqu'à l'âge de 6 ans des enfants et on ne voit pas de répercussions négatives en soi c'est sûr à un moment la transition doit se faire mais ça doit vraiment être c'est un travail qu'on mène avec les familles quand ça pose un problème aux parents ou quand on voit que ça pose un problème vraiment à l'enfant mais vous ce que vous semblez dire vous semblez faire un lien entre réussite scolaire et co-sleeping comme on appelle ça et effectivement objectivement des études sans jugement porté aucun voient que quand il y a des parents et des enfants qui partagent très longtemps ensemble un lit même dans des pays où c'est tout à fait commun en Asie on a plus de réveil nocturne effectivement à la fois du côté des parents et des enfants parce qu'en fait tout simplement on se dérange plus les enfants bougent plus la nuit du coup vont réveiller davantage les parents mais c'est un problème très complexe il y a plein de facteurs qui jouent oui mais il n'y a pas d'études qui montrent qu'il y a un lien direct avec un problème d'apprentissage spécialement bonjour merci pour ce que vous nous présentez donc je suis infirmière scolaire en lycée et ma question est tournée sur la qualité de sommeil que nos adolescents récupèrent en journée suite à l'inversion de leur rythme monique témérial donc je voulais savoir si vous avez des infos par rapport à ça parce qu'en fait quand ils se présentent ils évoquent effectivement le fait qu'ils aient dormi en journée ils partent du principe qu'ils ont récupéré leur temps et je suis à la recherche d'arguments alors logiquement quand on se retrouve dans une situation de retard de phase de difficulté de coucher le soir on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de récupération dans la journée puisque si on récupère dans la journée on va encore plus décaler le sommeil du soir donc on se trouve vraiment dans un on va dire un problème aggravant dans le sens où s'ils ont dormi ils vont présenter encore plus de difficultés c'est ce qu'ils font naturellement le week-end c'est à dire que le décalage la grasse mat du week-end va faire qu'ils vont avoir moins d'opportunités pour augmenter ce qu'on appelle leur pression de sommeil et vont se retrouver décalés et en fait c'est vrai que ce qui est à conseiller c'est la plus grande régularité possible sur l'ensemble de la semaine en privilégiant le sommeil de nuit qui est toujours un sommeil de meilleure qualité que le sommeil de jour c'est certain mais on se retrouve vraiment avec des adolescents qui cherchent des solutions pour essayer de se retrouver bien dans la journée donc à Lyon c'est vrai qu'on a formé toutes les infirmières scolaires au sommeil de l'enfant et de l'adolescent et on pourra en écrire un livre de tout ce qu'ils viennent vous raconter et ce qu'ils vous demandent quand ils viennent vous voir et souvent ils cherchent un lit pour aller dormir simplement pour vous dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça quand les portes notamment des centres de documentation dans les collèges et les lycées étaient ouverts en début d'après-midi il y avait énormément d'adolescents qui allaient s'installer dans les canapés non pas pour faire de la lecture mais souvent c'était un moyen pour eux de dormir et de récupérer Oui Je peux rajouter un truc Exactement Le micro Alors je disais quand c'est pas pour la recherche d'un paracétamol effectivement pour pouvoir tenir et ça n'est qu'un pansement on le sait tous et puis il y a eu cette période aussi de rythme très très perturbé avec la crise sanitaire où ils ont complètement été inversés un jour nuit et beaucoup de difficultés à reprendre un rythme Tout à fait Je te laisse la parole après Sylvie excuse-moi avec la crise c'est vrai que le fait d'avoir tenté de maintenir au moins les plus petits à l'école c'était véritablement quelque chose qui leur a permis de survivre un petit peu à ce bouleversement les adolescents ça a été plus compliqué et notamment avec les demi-jauges qui changeaient d'une semaine à une autre là on les a vraiment mis en difficulté parce qu'on sait que c'est un moment où on est extrêmement peu flexible à ce type de changement vous avez tout à fait raison Je voudrais ajouter une chose quand même c'est que on pense toujours à la récupération en termes de durée et on pense pas justement que quand on est dans un rythme c'est ce que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure où il y a un rythme de semaine qui est contraint et on se relâche le week-end ça entraîne une irrégularité cette irrégularité si elle est je dirais assez modérée c'est à dire si c'est deux heures ça va mais dès qu'on commence à aller au-delà de trois heures quatre heures cinq heures parfois on voit des adolescents qui sont décalés de six heures ou sept heures le week-end par rapport à la semaine on introduit exactement la même chose que ce qui se passe dans un jet lag quand on va à New York ou plus loin aux USA on se retrouve dans une situation de décalage horaire et de désynchronie de nos horloges et du coup c'est fatigant et non seulement c'est fatigant mais on a montré qu'il y avait des effets à la fois sur le poids des effets métaboliques enfin exactement pratiquement les mêmes effets que la privation de sommeil donc en fait cette apparente récupération le week-end quand elle est excessive et qu'elle est liée à un fort décalage de ce type est tout aussi délétère que la privation de sommeil donc c'est pour ça que vous avez des étudiants des élèves qui lundi et le mardi sont complètement crevés parce qu'ils sont en jet lag et j'ajoute une dernière chose effectivement l'avantage de vous donner aujourd'hui beaucoup d'éléments scientifiques c'est de travailler ce qu'on appelle nous en psychiatrie en entretien motivationnel parce qu'on sait très bien avec les adolescents ce qui ne marche pas c'est de leur donner la liste des comportements à faire et l'hygiène de sommeil ça ne marche absolument pas mais de dire quel est ton problème en fait qu'est-ce que toi tu aimerais bien améliorer et pour l'un ça va être le problème d'attention pour l'autre qui n'est pas en forme qui se trouve un peu déprimé et à partir de là de donner des données vraiment scientifiques c'est-à-dire c'est comme ça que ça fonctionne tu penses pouvoir agir sur quel paramètre toi et quand tu parlais de compromis c'est ça quel compromis est-ce que toi tu pourrais trouver là-dedans et c'est ça souvent en pratique clinique qui est le plus efficace je trouve avec les adolescents et je pense qu'infirmière médecin scolaire vous avez vraiment toute votre place pour justement parler du sommeil parce qu'ils viennent vous voir avec cette plainte oui et puis les parents qu'il faudrait enfin justement pouvoir auxquels il faut apporter aussi une info pour que finalement il n'y ait pas un tel glissement avec un tel débordement qu'on voit à l'adolescence chez certains pas chez tous qui fait qu'à ce moment-là on est dans la situation où effectivement on est dans l'incapacité de les aider et eux-mêmes sont même dans l'incapacité de pouvoir arriver à faire cette négociation où ils vont donner quelque chose pour arriver à être mieux donc on est vraiment enfin c'est pas vrai pour tous mais il y a un petit pourcentage d'adolescents qui sont dans cette situation-là où on les sent vraiment en rupture et c'est vraiment très difficile parce qu'on n'y arrive pas alors on va pouvoir prendre encore une question alors ici alors deux questions bonjour il y a deux micros en même temps allez-y monsieur j'y vais d'accord est-ce que en tant qu'expert vous avez établi un consensus en France ou international par rapport au rythme scolaire c'est-à-dire par rapport au sommeil de l'enfant et l'attention en classe qu'est-ce qui est préférable la semaine de quatre jours ou de quatre jours et demi on va rester toute la journée sur cette discussion à mon sens c'est une question qui est extrêmement complexe pour rebondir sur ce qui vient d'être dit en fait c'est surtout la régularité qui va faire que l'enfant va maintenir un niveau suffisant on va dire d'éveil et de vigilance au travers de la semaine et cette semaine de quatre jours avec le mercredi qui est chômé peut être en fait une porte ouverte vers un décalage à partir du moment où la semaine est de quatre jours mais qu'il n'y a pas de décalage à mon sens le résultat sera strictement le même donc l'idée c'est véritablement de faire en sorte que le rythme de l'enfant ne soit pas un rythme imposé par ses horaires mais un rythme qui soit imposé vis-à-vis de son besoin et qui doit être régulier quoi qu'il se passe on le voit week-end semaine le mercredi reste de la semaine on le voit au retour des vacances on voit le décalage qui est induit pendant les congés et la reprise qui est extrêmement difficile parce que voilà il faut bien comprendre que le phénomène jet lag c'est exactement ça si vous partez à New York et que vous revenez il va vous falloir au moins une semaine pour vous recaler on a des ados qui font ça toutes les fins de semaine ils partent mentalement à New York toutes les fins de semaine donc inévitablement vous les avez en classe avec ce jet lag donc moi je ne me prononce pas sur la semaine 4 ou 5 jours mais en tout cas en lien avec le sommeil c'est imposer cette régularité tous les jours de la semaine semaine et week-end également donc tu es pour le rythme 7 jours sur 7 7 jours sur 7 de repos monsieur bonjour je suis maître d'école en REP dans la banlieue parisienne vous avez parlé des compromis qu'on doit avoir avec des adolescents pour négocier effectivement le coucher moi la difficulté c'est de négocier avec des parents le fait qu'ils couchent tôt leur enfant j'ai une petite qui est arrivée en cours d'année des Antilles qui arrive en retard à l'école le matin qui traîne dans le couloir en revenant de récré qui traîne pour partir en récréation qui parfois s'endort le matin qui régulièrement s'endort l'après-midi et donc j'observe chez elle une disharmonie entre ses capacités dans l'apprentissage de la lecture et l'écriture qui est relativement bonne et celle des mathématiques qui est relativement très mauvaise comparée à d'autres enfants où j'ai cru comprendre qu'un enfant hyperactif pouvait être en manque de sommeil et qui lui a des bonnes performances en maths et en français donc c'est ça en tant qu'enseignant c'est tous à peu près l'enfant on arrive à repérer sauf pour l'hyperactivité où je ne le connaissais pas mais qui manque de sommeil mais après c'est négocier avec les parents qui la maman elle dit non non tout va bien elle se couche elle n'arrive même pas en retard déjà et voilà donc ça c'est une difficulté oui tout à fait et ça je comprends bien que vu de l'école ça c'est un vrai challenge alors avoir ce qu'on pourrait proposer peut-être par des dépliants justement du matériel que les enfants peuvent ramener à la maison qui peuvent toucher les parents mais je pense une des initiatives parmi les plus intéressantes aussi qui va être présentée aujourd'hui par Amandine c'est parfois de travailler avec les enfants même on a pu voir en travaillant avec les enfants que finalement les parents changent leurs attitudes par rapport au sommeil et ça nous laisse être tout créatif et je dirais constructif par rapport à ça et je pense que tu vas en parler Amandine tout à l'heure cette journée véritablement elle n'est pas là pour faire peser sur l'école une responsabilité supplémentaire c'est absolument pas notre ambition mais c'est essayer de voir comment est-ce qu'on peut toucher quelque part tous les paramètres qui entourent l'enfant pour lui permettre justement de se réguler correctement et il n'y aura rien s'il n'y a pas de collaboration avec les parents c'est vraiment j'en parlerai cet après-midi pour la gestion de la sieste parce que là on est véritablement dans cette discussion-là c'est vraiment un triptyque où vous allez avoir l'école la famille et l'enfant ça ne pourra jamais se faire si tous les partenaires n'ont pas un message qui est un message commun ça veut vraiment dire qu'en fait il y a toute une part méconnue dans le public et donc pour les parents de ce ce qu'est le sommeil à quoi ça sert enfin il ne viendrait jamais à l'idée d'un parent enfin je pense actuellement de donner de l'alcool régulièrement à son enfant parce qu'il se dit que finalement l'alcool c'est pas mal et ça fait plaisir c'est exactement on fait exactement la même chose dans ce que vous racontez là vis-à-vis de cette petite fille par rapport au sommeil et c'est presque de la maltraitance mais ils ne le savent pas donc il y a quelque chose là vraiment à faire dans l'éducation et de nous tous et peut-être pour montrer d'autres initiatives en parallèle comment c'est que dans le carnet de santé qu'on obtient à la naissance qu'il y a des notions sur le sommeil il y a des notions sur l'activité physique sur l'alimentation mais beaucoup moins sur le sommeil et ça permettrait de toucher tous les parents dès la naissance de l'enfant pour que ça effectivement c'est quelque chose qui se construit celle qu'on naissait sur le sommeil on travaille pas uniquement avec l'éducation nationale et on milite fortement pour que le bien manger bien bouger soit associé à du bien dormir aussi et hélas on a une pression culturelle qui reste en France et qui laisse penser que dormir c'est une perte de temps et donc on a encore un petit peu de mal à faire avancer ce concept pour que le sommeil soit valorisé comme l'activité physique comme l'alimentation dans la population générale ça veut dire les clips télévisés qui sont proposés les slogans je pense que vous savez tous combien de fruits et légumes vous devez manger pour être en bonne santé je suis persuadée que si vous n'aviez pas entendu le topo de Sylvie on aurait été plus en difficulté si on vous avait demandé combien d'heures de sommeil un adolescent a besoin de réaliser chaque nuit donc voilà et les 5 fruits et légumes il n'y a aucune publication scientifique là-dessus le temps de sommeil de l'adolescent on en a je vous propose qu'on fasse la pause merci de votre attention et à tout à l'heure on reprend à 10h50 merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo